Bonjour et bonsoir à tous Bienvenue dans cet atelier Alors on avait terminé notre atelier du petit robot J'espère d'ailleurs que de votre côté vous avez bien avancé J'espère vraiment que vous avez réussi à A faire le rigging etc Moi je vois il y a des personnes qui ont encore besoin d'aide Moi je propose à tout le monde Donc de venir sur notre discord si vous pouvez Le discord est dans la description de la chaîne Sinon de Bien faire comme cette personne C'est à dire vous m'envoyez Des descriptifs de votre problème Et je pourrais répondre On pourra trouver des solutions ensemble Éventuellement au pire vous m'envoyez le point blend Et comme ça je peux le décortiquer Et voir là où il y a eu une erreur Alors pour m'aider à pérenniser cette chaîne Et pour m'aider à continuer à faire des ateliers Qui soient aussi intéressants à suivre Et comme vous le savez Il y a énormément d'ateliers maintenant dans ma chaîne Ca fait maintenant deux ans que je fonctionne Et il y a plein 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 d'ateliers suivis C'est à dire des ateliers master De A à Z Pour créer des scènes, des animations etc Et si vous voulez m'aider Et bien vous cliquez pour vous abonner Et également vous cliquez pour devenir acteur de cette chaîne Donc c'est moyennant 5 euros Et ça me fera super plaisir Et au bout d'un moment Lorsqu'on sera assez nombreux Je pourrais aussi couper les pubs par exemple Des choses comme ça Pour l'instant c'est pas encore trop possible Alors voyez on va faire aujourd'hui On a terminé notre robot C'est vrai que j'avais arrêté l'atelier là Mais je me suis dit On va faire quelque chose en plus C'est que quand même C'est intéressant de voir comment On peut utiliser ce cycle Comme ici sur une courbe Pour pouvoir en fait faire un petit personnage Qui va courir comme ça Et on va voir donc comment on paramètre une courbe Et comment on fait pour faire un stop sur la courbe Alors j'ai fait une dernière animation par la suite Je vous laisserai faire cette partie là Ou alors si vous voulez on se voit Dans la partie privée de ma chaîne Et on pourra en discuter On verra peut-être en live Comment on peut faire cette partie là C'est assez simple Mais ça prend du temps Donc là pour l'instant Je vais faire la partie Ici qui permet de gérer la courbe Et c'est parti pour à peu près 15 minutes d'atelier J'ouvre mon dernier fichier blend Et donc on a notre petit personnage Comme ça qui court sur 25 frames Il saute beaucoup d'images Si vous regardez ici Lorsque vous lancez Vous voyez le nombre d'images qu'il affiche ici Il est en 5 ou en 8 fps C'est très peu Donc ça veut dire que Soit ma batterie est un petit peu déchargée Je regarde Non ça va Si je l'affiche En fil de fer Et c'est guère mieux On est à 6-7 fps Donc on va rester en solide Donc là Donc on a notre cycle On va le sauvegarder ici Avec le petit bouclier Et maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va passer Au non-linear animation tool Et on va lui expliquer Qu'on veut Qu'il reproduise ce cycle Sur une courbe Et on va voir On va déterminer la courbe Donc j'ajoute déjà Ma curve Béziers Et je vais l'ajouter Au même endroit Que mon rig Shift-S Cursor inverse sélection Mon cursor se trouve ici Je fais Shift-A maintenant Ou ajouter Add Et j'ajoute J'espère que je suis bien dans le Et j'ajoute Un mesh Pardon Une curve Béziers Alors La curve Béziers Elle est toute petite ici Donc on va l'agrandir S Vous pouvez le faire en mode Contrôle Z Pardon Vous pouvez le faire en mode Édition Ou en mode Objet L'agrandissement Ça ne change pas grand chose ici Pour la courbe Tant mieux Et là On choisit Donc Le point de départ de la courbe Et je fais Shift-S Et je le mets au Cursor tout selected Je le mets Au niveau du Du rig Alors je vois qu'il m'a ajouté Un point ici Une clé d'animation Je vais désactiver Les clés automatiques Et je vais enlever Cette clé Je regarde ici En mode objet Non il n'y a pas d'autres clés Le reste c'est Le cycle de course Ok Donc là Bizarrement Je trouve qu'il n'est pas au centre Je fais Shift-S Cursor vers Selected Ah oui d'accord J'avais dû faire une bêtise tout à l'heure Donc là Je reprends Shift-S Selection vers Cursor Ok Là On peut faire un Scale ici Pour changer la taille du départ de la courbe Et je vais lui faire faire un zigzag quand même Pour que ce soit un peu compliqué Donc je prends les deux Les deux poignées de la courbe La première et la dernière poignée Je fais un clic droit En mode édition Et je fais Subdivide Là maintenant je peux lui faire faire par exemple Un petit zigzag Et il va arriver ici Il va arriver ici Alors je fais Shift-S Cursor tout sélection Ici En mode objet Maintenant je vais ajouter un cube Parce qu'il va arriver au niveau du cube Ok Donc là Je mets le cube au niveau du sol Voilà Il va arriver en courant Il va s'appuyer sur le cube Alors On peut faire suivre Le rig ici A la courbe En faisant un CTRL-P Et en faisant FollowPath Mais si vous faites ça Vous n'avez pas les contrôles Qu'on peut avoir Avec le modificateur Avec la contrainte FollowPath Donc Je vais enlever le parentage Ici Dans les Dans les Les propriétés de l'objet Je vais enlever CurveBezier Et donc là Vous voyez qu'il ne suit pas la courbe Et là maintenant Je vais ajouter Donc je vais plutôt passer Par une contrainte objet Qui est la petite chaîne Ici de vélo Et non pas Ici la contrainte Des os Elles se ressemblent Enfin elles se ressemblent Elles s'appellent toutes les deux contraintes Mais ici C'est une chaîne de vélo Ici c'est un petit os Avec une sorte de petite chaîne Ok Donc on va prendre Cette contrainte Et on va prendre la FollowPath Donc maintenant Je vais définir Qu'est-ce qui va être suivi Donc qu'est-ce qui va être follow Donc c'est la Target Donc la courbe Donc si maintenant Je lance ici Avec que ça suit la courbe Ça suit pas dans l'angle De la courbe pour l'instant Et on va Également faire que ce soit Plus grand ici Au niveau du De l'animation Par exemple Il arrive au cube Ici vous voyez Avec cette vitesse là Il arrive au cube A peu près à 90 Je vais aller jusqu'à 120 Donc j'agrandis mon animation A 120 Ou alors je peux faire Ici Vous voulez dire Que ça va durer 5 secondes Donc 25 images par seconde Donc 5 fois 25 fois 5 Vous faites entrer Et ça vous donne Le calcul ici 125 C'est sympa ça Alors On a On a Un objet Qui suit une courbe Mais il ne le suit pas Dans son angle Vous voyez ça Voilà Donc on va chercher ici Alors là Je me plante tout le temps Alors voilà Du coup On va chercher Ici L'angle C'est pas ici Donc Donc je vais tourner Un tout petit peu Déjà au départ Ici Pour qu'il soit Dans cette position Je lance pour voir Non vous voyez Ça Ça suit pas Alors on va faire Un follow curve Ici Tac Et là Maintenant Il suit Alors par contre Il est à l'envers Donc là C'est là qu'il faut chercher Je crois que c'est Y- Ouais Voilà Donc là C'est le sens Ça c'est le bon sens Pour la courbe Alors L'angle Il est pas très bon Je vais le mettre comme ça Il y a des moustiques Alors je suis en Guyane française Donc Ok Là ça suit la courbe Ok Et là Maintenant On va faire en sorte Que d'abord Que notre animation Enfin notre follow curve S'arrête Ici Comme ça Donc là Je vais rentrer une clé ici Mais avant d'entrer la clé Je vais voir si le timing Il est bon Le timing de notre courbe Donc là Donc là on a fait ça On a fait un follow curve Et on va aller sélectionner cette courbe Et on va aller dans les paramètres de cette courbe ici Là vous voyez J'ai une courbe d'évaluation time Et on a ici Et on a ici Le nombre de frames Où lorsqu'on change Et bien il s'avance Ou il recule dans le temps Alors je vais remettre 100 On va calculer déjà le pas Si l'écartement Je vais me mettre comme ça On va calculer si l'écartement Le pas En fait de la course Il correspond bien à la vitesse Sur cette courbe Donc pour faire ça C'est assez simple On va se mettre dans la vue de profil Ou dans la vue de D'en dessous Le tout c'est d'arriver à bien repérer Quand le pas arrive au sol Donc là J'avance tout doucement Comme ça Et là il arrive Tac Ici il touche le sol Donc je fais un shift Clic droit Et je mets un curseur ici En repère Maintenant je vais avancer Un tout petit peu ici Dans le temps Et vous voyez que le pied recule Avant de quitter le sol Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre Ma courbe d'évaluation Time ici Et là je vais changer La position ici Des frames Par rapport à ce time là Donc à la frame 8 Et bien le pas Il est un petit peu différent Donc le temps va être différent Donc là maintenant Normalement Il glisse un tout petit peu Mais il glisse beaucoup moins Et sur une course Ça devrait le faire Donc là on a vu Comment régler Le paramètre De vitesse Sur la courbe Je reviens sur mon personnage Maintenant ce que je veux C'est répéter ici Cette boucle d'animation Donc on va pas dupliquer On pourrait faire Shift D Et dupliquer Toute l'animation Ici Mais c'est pas la bonne méthode C'est une méthode Le marché Si vous faites du pause To pause Mais lorsqu'on fait De l'animation Comme ça On gagne du temps En passant par le Non-linear Animation Tool Donc je me cache de nouveau Voilà Et on va prendre le NLA Non-linear Donc on a Notre Action Ici Dans le LNA Là ici Avec la petite Flèche bleue Ici Ça vous montre Uniquement l'objet sélectionné Avec son action Et là Je vais faire Ici Un passage De cette action Je vais le transformer Ici Je vais l'envoyer Dans le Strack LNA Je vais le convertir En strip Comme un clip C'est un strip Elena Je clique ici Donc Donc là Je viens de pousser On dit un pushdown On va pousser L'action Dans le Dans la piste Elena En français C'est une piste Et C'est un clip Alors maintenant On a Le strip Ici Je vais tout en haut Enfin tout en bas Ici Et je vais Répéter Donc cette Cette action A peu près Quatre fois Je pense Plus Ah non Un petit peu moins Donc là Jusqu'à ici Donc là Ici Je vais réduire Ici Le repeat Avec le shift Maintenu Je vais aller tout doucement Comme ça Pour qu'il s'arrête Ici Ok Et maintenant Je vais demander A ce qu'il relâche La contrainte Au moment Où il arrive Et bien Ici Je pourrais Demander à ce qu'il relâche Un tout petit peu avant Et comme ça Je le fais glisser Donc là Je le relâche Enfin J'arrête l'animation Ici Et ensuite Je vais le lâcher Ici Donc Je prends ici L'influence De ma De ma contrainte Je mets une clé Avec I Également ici Je vais mettre une clé Sur le personnage A cet endroit là Je fais un shift S Déjà Pour mettre le curseur A cet endroit là Et là Je fais I Pour mettre le personnage A cet endroit là Donc maintenant Si je recule Donc là L'influence Elle est à 1 Là elle devrait être à 0 Pardon Du coup Elle est à 0 Je fais shift S Et j'envoie mon personnage Au niveau du curseur Shift S Selection vers curseur Et là Je mets une clé ici Donc Ouais Non Là c'est J'ai fait n'importe quoi Là je fais Une clé à 1 C'est le bordel Alors Là on fait une clé à 0 On marque ici I La position du personnage Et ici I La position de la clé Et juste après Une frame Et bien Donc juste après Juste avant pardon On met l'influence A1 Donc pour qu'il suive la courbe Je mets une clé Et on remet sa position ici Au départ Donc le personnage Il doit être super loin Il est où Je sais pas où il est Mais je fais shift Je fais alt G Pardon Sur le personnage Et je fais I Pour lui mettre une clé Sur la position Donc là maintenant On a une clé Donc juste A cet endroit là Avec l'influence A1 Et la clé A cet endroit là Avec l'influence A0 Donc là Du coup il part Il sort de la courbe Et Tac Et s'arrête Alors vous pourriez vous dire C'est bon Je m'arrête là Je vais pas suivre l'atelier Jusqu'au bout J'ai compris comment on fait Mais en fait Le plus important Arrive maintenant C'est à dire que Vous voyez que là Il a suivi la courbe Il s'est arrêté Au bon moment Ok super On a réglé le pas Plus ou moins On a été vite Quand même pour le faire On a réglé le pas De la courbe Super C'est vrai que Je pense que J'ai dépassé Les 15 minutes On est d'accord Mais Hop Mais en fait Là maintenant On va ajouter Une nouvelle action Alors j'aurais pu faire Un nouvel atelier Pour ça Mais J'ai envie de finir Le truc là Donc là c'est pas compliqué On va lui faire ici Une nouvelle action Qui va être réalisé Cette fois-ci Non pas en une action cyclique Mais en ce qu'on appelle Du pause to pause C'est à dire qu'à chaque fois Qu'on avancera un peu On créera une nouvelle pause Donc là je vais me mettre ici Et je vais passer Et je vais passer Dans le Dope sheet Donc là je suis juste au début Ou au moment où il a lâché Son action Ici Je passe dans le Dope sheet Et je reprends Le action editor Alors on a ici Une La clé Les clés Qui sont sur la Sur le L'objet On va les sauvegarder Au cas où Mais surtout On va en créer On va sortir de là Et Vous voyez que ça Normalement ça fonctionne Alors attendez Qu'est-ce que j'ai fait Alors ok Du coup CTRL Z On va créer Ici Une nouvelle Action Street Cette fois-ci Alors du coup C'est embêtant Parce que Je sors Alors je vais envoyer Cette action Créée ici Comme une action D'animation Même si j'y touche pas Ici Celle-là Je vais pas y toucher Je mets le cadenas D'ailleurs pour pas y toucher Donc ici Je vais ajouter Donc je disais Une action Je vais dans le dogsheet Je fais new Et celle-là Elle va s'appeler Coud Par exemple Très bien Alors maintenant Je rentre en mode Pause Ici Et je vais repasser Comme ça Et là On a Ici Un petit glisser Hop Celui-là Je vais mettre sur le profil Je vais le faire poser Alt-G Alt-R Et celui-là Je vais le faire Un petit peu On l'a glissé comme ça Ah J'ai pas mis Le glisser Automatique Je le mets maintenant Et je fais G Comme ça Ça me crée Les clés Ici Alors c'est normal Alors c'est normal que Ça ne suive pas au début Parce que là On est concentré Dans une action Dans une pause Vous allez voir qu'après On va pouvoir solutionner tout ça Pour l'instant Là où on rentre des pauses Ça se mélange Voilà Ici je vais Mettre les bras En arrière Et La pause En arrière Ici Je vais mettre Les mains aussi Alt-R Pour qu'il ouvre les mains Les bras en arrière Comme ça Voilà Là Maintenant On est en pause To pause Vous avez vu la différence J'imagine avec le Le fait de créer Des actions Là on fait Des pauses clés Comme ça Comme ça C'est pas mal D'ailleurs Et celui-là Il va se mettre à côté Là Le pied Alt-R Pour qu'il pose ses pieds Et Alt-G Ici Pour qu'il les remette à zéro Alt-R Voilà Donc là Je suis dans la position Tout à l'heure J'avais pas assez de pause Alors je vais faire Je vais faire Comme ça Voilà Tac Et là Maintenant Hop Un tout petit peu plus loin Il va poser Le coude Alors je vais vérifier Dans la vue de dessus Qu'il soit quand même Dans la bonne vue Ok Et ici Un petit mouvement Quand même En avant Du à la vitesse Pareil pour la boîte Elle-même Ici Ça va pencher Et puis revenir A la normale Et là Au moment où il lève Le bras Entre le moment Où il est là Et il est là On va lui mettre Une clé Voilà Comme ça Alors C'est pas super bien posé Alors après Vous pouvez faire Du peaufinage Parce que là C'est un tuto Quand même Et là Je dois aller Relativement Un petit peu vite Quand même Je peux pas faire Une animation Vraiment peaufinée Tac Donc ça passe Un peu au travers Et vous pouvez aller D'une pose à l'autre Avec Sur L'os sélectionné Avec la flèche Au bas Comme ça Vous vérifiez Voilà Ok Alors Pareil ici Le petit rebond La réaction De la tête Là La tête doit être Un petit peu en arrière Comme ça Et là Comme ça En avant On peut regarder ici Vous pouvez regarder Laquelle Qui est sélectionnée Et là Hop Alt-G Alt-R Ça c'est le départ Ensuite Ça fait ça Tac Et là Je fais Alt-G Alt-R Ici Hop J'appuie sur la barre espace Et je fais des bêtises Donc ici Hop Sur la tête Alt-G Merci Ctrl-Z J'appuie sur la barre espace Excusez-moi Donc là Je clique sur ça Je clique sur ça Alt-G Alt-R Je suis un petit peu dans le noir Au niveau du clavier J'avoue Et là donc On a Un petit mouvement De rebond de la tête Et un petit mouvement Je regarde lequel qui est allumé ici Il est surligné Pour savoir les clés que j'avais rentré dessus Donc là par exemple Hop On peut Voilà Donc là on a fait une petite action Là je repasse maintenant dans le Dans le Dans le LNA Et cette action là Je vais la transformer en Strip Alors là pour l'instant Ce qui se passe c'est qu'il récupère Ce qui se passe avant ici En extrapolation ici Il est dans Dans le hold Donc je vais le mettre Ici Au même Niveau Donc je vais le descendre ici Avec G Et celui là Alors je vais lever ici Ce track au dessus Hop Celui là Je le passe en dessous Et là Ce que je vais faire C'est que je vais Faire Un petit Une petite transition Entre les deux Donc Là le hold forward Peut-être ici Parce que Ah ok Donc là En noting avant Ah ouais d'accord Nothing avant Là il marche On pourrait les mettre Donc ici Voilà L'une à côté de l'autre Et on pourrait faire Une petite transition De l'un à l'autre En sélectionnant comme ça Et en faisant Ajouter une transition Vous voyez que c'est bleu ici Et là ça va faire Une transition Vers la Vers cette action Ou alors J'enlève Vous pouvez le mettre Comme ça En superposition Et ici Dans le strip Vous allez dans le blend In Et vous ajoutez avec shift Tout doucement Vous mettez un blend Pour passer de cette action A celle-ci Comme il fait une glissade C'est beaucoup plus approprié Et voilà Et donc à partir de là Si vous lui faites faire D'autres actions Qui peuvent être programmées D'ailleurs Sur place Ici Vous pouvez faire Plein d'actions Qui se passent Au niveau De cet endroit là Et vous pouvez le faire Prendre une canette Machin Faire des trucs Là par contre Vous voyez pour la suite Là il faut le mettre En C'est comment derrière Hold forward C'est pas encore ça Strip Nothing Ah c'est ça Donc là Vous avez Là ça prend La dernière La dernière pause Ici Et ça la garde Jusqu'après Voilà Sinon Vous ajoutez D'autres actions Ça va les remplacer Et voilà Donc cet atelier Est terminé J'espère qu'il vous a plu Donc il vous a appris A faire A vous servir De vos De vos actions A faire courir Votre petit personnage Le long d'une courbe Donc ça peut être Pour une action Une scène Où il se fait courir Après par un robot Par un autre gros robot Par exemple Ça peut être super sympa Mais en tout cas Voilà Vous avez ici Donc la possibilité De faire une animation Complète Un petit court métrage Et tout Avec ce système De Elena Qui est vraiment Très puissant Pour Blender Voilà J'espère que ça vous a plu Et je vous donne rendez-vous Dès le prochain atelier Où on va voir On va voir Un personnage Je vais le sortir ici Un petit personnage D'Halloween On va le faire ensemble Hop Voilà Donc Ce sera Notre prochain atelier Et on verra donc Comment faire un petit personnage Mais très rapidement Vous allez voir C'est très facile Là on va faire du sculpt Avec Des méthodes Qui permettent D'aller très vite Pour créer cette petite citrouille On va voir ici On va appliquer Une technique Assez particulière Pour créer Un personnage Et son rig En même temps Et on va faire Un petit décor ici Avec une petite ambiance Qui sera J'espère Beaucoup mieux que celle-ci Qui est notre méthode Notre Qui était notre simple Extrait Donc un extrait De l'atelier Voilà Je vous souhaite Un bon blend Et à très bientôt Pour cet atelier Si vous n'êtes pas inscrit Bien Inscrivez-vous Sur cette chaîne Et abonnez-vous Donc Et bien Voilà A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501